Nouvelle de l'élevage ambiance Halloween j'avais fait ça l'an dernier et j'ai décidé de relancer le concept voilà parce que ça vous avait plu donc en fait en gros le principe c'est bon voilà c'est une nouvelle de l'élevage comme les autres sauf que là il va y avoir quelques animations sur le thème d'Halloween donc allez écoutez c'est parti bonjour à tous c'est mes poules et moi j'espère que vous allez bien voilà j'ai essayé de faire un générique aussi un peu plus voilà sur le thème d'Halloween si vous avez bien tendu l'oreille la musique est un petit peu différente mais bon voilà donc écoutez c'est parti on va tout de suite commencer du côté des poules et bah du côté des poules il n'y a pas grand chose à dire mis à part qu'on a emmené à l'abattoir nos coqs voilà comme ça il nous reste ce coq Pékin et bon des petits là qui vont grandir mais qu'on emmènera aussi bientôt à l'abattoir sinon aussi l'automne arrive comme vous pouvez le voir voilà donc elle ne pondent plus dans les arbres ça y est ça leur est passé voilà bon sinon la ponte a un peu diminué pour le coup la roussette qui est là qui se porte bien sinon les autres poules bah écoutez ça va franchement on se porte bien les pintades pareil donc dindon que je vous montre pas encore parce que bon la vidéo n'est pas encore sortie vous inquiétez pas on ira voir les poussins aussi voilà comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo où je vous avais présenté voilà les poussins donc voilà un peu une déception bon la dinde qui est juste là mais je vous la montre pas trop bon écoutez ça ça grade voilà niveau problème de santé bon il ya eu un petit peu de choriza mais bon c'est un petit rhume ça leur est passé tout je leur ai donné je vous avais présenté la gamme solu je leur ai donné un petit peu un produit pour le voilà les les sinus soit la bouchée pour le coup donc voilà comme je vous dis au niveau de la ponte c'est pas top donc c'est pas grave voilà bon bah sinon la brevoire va toujours pareil voilà celui ci d'ailleurs il faudra je le nettoie un petit peu ce qu'on a des nouveaux arrivants qui nous salisent un petit peu la brevoire mais bon voilà donc là je les ai déjà ramassé tout à l'heure mais voilà il y en a pas eu en plus bon voilà le poulailler va écouter tout se passe bien on change la litière régulièrement voilà au niveau de ça le parc des earthington j'ai un peu vous montrez on a beaucoup de pommes là bas sauf qu'elles sont trop en hauteur je vous peux pas toutes les ramasser je mets un petit peu le foin ici maintenant à ce qui permet le grillage comme ça pourront plus du tout passé je vous avais dit j'avais remonté pour les pintades mais bon maintenant elles sont habituées vous voyez les pommes voilà donc ici bah écoutez forcément l'herbe ça reste stable parce qu'il n'y a pas de poule mais on mettra même pour le peu d'orpington qu'on a eu et bah bon on fera avec un comme ça alors aussi là je vais vous montrer les poussins mais là je vous fais l'annonce maintenant et bien on a reçu un nouveau message du monsieur voilà qu'il devait nous les envoyer lundi mais et bah écoutez résultat voilà mauvaise nouvelle il nous envoyait un message un énième message voilà avec des plusieurs excuses voilà pour nous dire que c'est les ces poules avaient la mue tout ça alors bon écoutez voilà pour le coup ça m'a un peu énervé puisque bon c'est des excuses voilà toujours ils cherchent à se justifier mais bon voilà le problème c'est qu'il avait pas envie de nous en renvoyer donc bon voilà donc on tourne la page je trouverai d'autres annonces bah peut-être pas là peut-être au printemps je verrai bien mais bon pour le peu d'orpington qu'on a eu je les mettrai quand même ici ça évitera que l'herbe parte trop vite mon voilà petit arnaque j'ai envie de vous dire donc je vais vous montrer les poussins là qui se portent bien j'ai déplacé un peu les glues mais à la limite je le je le déplace régulièrement même sans les roues on arrive un peu voilà quand même à le déplacer légèrement donc sinon voilà au niveau des poules des nouveaux arrivants voilà comme d'habitude ça ça arrivera bientôt sur ma chaîne bon les voilà juste ici vous voyez il se porte bien mon là le temps c'est vraiment pas terrible on est vraiment dans le thème de l'automne parce que bon voilà il pleut beaucoup pour le coup et puis là il fait très très gris et puis on est le soir alors il va bientôt se mettre à faire nuit voilà bon allez c'est parti maintenant la nourriture donc pour le coup pour la nourriture on peut dire que ça a changé puisque là on est je leur donne du blé aussi comme toujours mais là un peu de maïs voilà pour l'hiver pour les engraisser un petit peu pour le froid voilà et puis elles adorent ça le maïs donc bon voilà je leur donne ça et aussi du blé voilà du blé toujours donc bon voilà ça leur fait plaisir et donc elles aiment bien voilà le maïs et je leur donne des friandises donc voilà pour la nourriture maintenant on va parler des bah des couvaisons voilà au niveau au niveau des couvaisons j'ai encore des poules qui couvrent voilà dont celle ci voilà mais je stoppe les couvaisons parce que j'ai pas envie de avoir voilà des des poussins non rassés voilà qu'il faudra encore remettre à l'abattoir bon écoutez pour les couvaisons je passe vraiment brièvement dessus parce que bon voilà je vais pas les laisser couver alors voilà pas de couvaison donc voilà je vous le dis c'était à peu près tout pour les couvaisons mais j'ai pas envie d'en refaire voilà dans l'essai moi je vous dis il se met à pleuvoir voilà bon il y a quelques poules là qui sont dans la serre avec moi et d'autres là qui se mettent en dessous de la haie depuis qu'on a coupé elles sont quand même beaucoup plus voilà tranquille et là il y a même l'orage qui se maintenait on est vraiment dans le thème d'halloween voilà de l'automne clairement on peut pas faire plus donc bon voilà c'était à peu près tout donc si je veux faire aussi des dédicaces donc allez c'est parti pour les dédicaces donc alors comme d'habitude voilà Eric chasse 29 voilà grande dédicace à lui qui commande toujours mes vidéos et puis qui fait un travail remarquable voilà n'hésitez pas à aller sur sa chaîne voilà c'est vraiment une chaîne sympa ses vidéos sont vraiment bien à regarder voilà ses nouvelles de l'élevage voilà n'hésitez pas à aller voir la dernière nouvelle de l'élevage qu'il a réalisé voilà aussi dédicace au poulailler de léo voilà qui fait aussi des tutos poules voilà donc n'hésitez pas à passer émilie d'asténètes voilà qui fait toujours des messages qui me font plaisir frais de paysans 47 voilà ben toujours la chaîne référence d'agriculture voilà et aussi autre dédicace aussi à yacine et annaïs voilà qui commentent toujours mes vidéos voilà ils sont pas créateurs de contenu mais ils commentent toujours mes vidéos donc ça fait extrêmement plaisir donc voilà merci à vous tous si j'ai oublié du monde voilà je m'en excuse je peux pas citer tout le monde donc écoutez sinon voilà c'est voilà pour faire un bilan de bah écoutez de de mon élevage et bah tout se passe bien voilà bon la ponte décroît forcément un petit peu voilà mais dans cette vidéo aussi là juste avant de terminer je vais vous révéler le pourquoi du commente cette on va dire cette saison s'appelle un nouveau départ alors cette saison s'appelle un nouveau départ pourquoi alors déjà en fait il y a de multiples raisons voilà pour cette saison tout simplement parce que déjà j'ai énormément de nouveaux arrivants sera pas que dans les galinacées c'est pour ça que pour moi ça c'est déjà un grand nouveau départ voilà c'est un nouveau départ parce que bon voilà on est on n'est plus vraiment dans les poules mais il y a aussi un autre un autre projet voilà qui fait ça alors on n'a pas encore reçu l'animal et sans doute ça sera que l'année prochaine mais comme on a déjà commencé à en parler voilà Ah 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 oh Ah 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 Sous-titrage ST' 501 Donc en tout cas c'est un plaisir de vous faire cette nouvelle de l'élevage ambiance Halloween Écoutez c'était Mepoules et moi et je vais vous dire à très bientôt Salut ! Sous-titrage ST' 501